bonjour et bienvenue à ce 64e épisode de lightroom mais encore où aujourd'hui on va regarder une page web qu'a fait adobe sur l'optimisation des performances de lightroom alors pour la chercher vous faites optimisation des performances de lightroom vous tomberez forcément là dessus si vous cherchez ça avec google et je vais essayer de vous décrypter un peu ce qui a marqué sur cette page c'est assez intéressant et on va regarder un peu pourquoi ils conseillent tel truc ou tel autre alors on va y aller un tranquillement installation de la version la plus récente de lightroom pourquoi ils vous disent ça ils vous disent ça parce que normalement les dernières versions sont les versions qui corrigent les bugs alors on voit que dans certains cas c'est pas forcément vrai puisque là ils ont sorti une 7.3 qui n'a pas l'air terrible et ils ont sorti rapidement un correctif mais on va dire d'une manière générale vous avez les nouvelles fonctions et les nouvelles améliorations dans la nouvelle version voilà pourquoi ils vous disent qu'il faut généralement avoir une version à jour un truc où ils vous disent dépasser la configuration système minimal requise alors qu'est ce que ça veut dire ça ils vous disent d'utiliser un processeur doté plusieurs coeurs 64 bits alors ça il faut comprendre ce que c'est un coeur en gros dans un processeur vous avez une unité pour faire du calcul et vous en avez pas qu'une vous en avez plusieurs et vous en avez deux vous en avez quatre vous en avez six et en plus dans une unité de ce que j'appellerais calcul vous pouvez finalement en avoir deux à l'intérieur de virtuel et lightroom jusqu'à un certain moment n'était pas capable de gérer d'utiliser tous ses coeurs toute cette puissance mais maintenant lightroom est capable de le faire donc par exemple si vous faites une exportation lightroom utilisera beaucoup plus de coeurs qui l'utilisait avant donc si vous avez un processeur avec pas mal de coeurs ça vous permettra d'aller plus vite alors ça veut dire quoi ça parce que pour beaucoup de gens la puissance des processeurs chez intel en tout cas c'est i3 bas de gamme i5 moyen de gamme i7 haut de gamme alors je vous propose de basculer sur un site qui s'appelle cpu marque et je vais vous montrer que ben i7 c'est pas forcément bon c'est variable ça dépend de quel i7 vous allez parler donc on va regarder un peu tout ça donc là je vais aller sur le site de la fnac simplement pour vous montrer voyez j'ai choisi de prendre tous les portables qui avait un corps i7 et vous voyez que là il dit qu'un i7 7500 u là il y en a un autre qui s'appelle plus bas 7700 hq et par exemple dans une station vous allez avoir un 7700 k d'accord mais tout ça c'est des i7 donc vous vous êtes super à cet ordinateur puissant processeur puissant nickel on va les vérifier donc là je suis sur un site qui mesure on va dire la puissance des différents processeurs donc on a vu des choses comme le 5500 c'était eu d'accord donc c'est celui qui est là d'accord je vais le comparer on a vu qu'il y avait un 7700 hq alors dans les 7700 j'ai le hq là par exemple et je vous ai dit croyez moi sur parole que dans beaucoup de j'irais stations qui sont pas des portables vous avez des 7700 k alors 7700 k voilà celui là et là je vais comparer et là vous voyez qu'on a quand même ça c'est le score final plus c'est grand meilleur c'est et vous voyez qu'on a quand même des grosses différences dire que là vous avez un i7 mais qui est deux fois moins même plus que deux fois moins puissants que celui là là vous avez c'est pareil un tiers de puissance de différence vous voyez que le un i7 n'est pas toujours équivalent à un autre i7 en plus si vous voyez ici celui là il a deux coeurs donc lightroom les utilisera et fera travailler deux choses en parallèle celui là il va faire travailler quatre choses en parallèle et celui là il va faire travailler également quatre choses en parallèle on peut avoir des processeurs qui ont plus de coeur que ça les derniers qui sont sortis pour le grand public ça doit être les 8700 k ils ont six coeurs donc attention lorsqu'on vous parle d'un i7 tous les i7 ne sont pas équivalents donc ça faut faire attention à ça donc là ils vous disent ensuite 12 giga de ram bah oui oui ça commence à être un peu léger alors vous pouvez travailler avec 8 si vous voulez mais lightroom dès qu'il va avoir plus de mémoire il va l'utiliser avant c'était pas forcément le cas mais maintenant il utilise et il va aller plus vite dans certaines fonctions comme ils disent là sur l'importation l'exportation le hdr les panoramas donc plus vous aurez de mémoire plus lightroom va pouvoir l'utiliser et aller plus vite ensuite il vous parle d'utiliser un disque dur rapide alors là c'est pareil en disque dur rapide il ya différentes choses il ya différents types vous avez des disques durs on va dire standard à plateau qui tourne à 5400 tours à 7002 à 10000 et puis vous appelez vous avez ce qu'on appelle des ssd donc des ssd c'est des disques durs je vous avais fait un article là dessus qui vont qui n'ont pas de plateau qui ont juste de la mémoire et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite mais là c'est pareil dans les ssd vous avez différentes choses donc ça on va aller je vais vous montrer ça aussi on peut avoir des grosses différences donc là je suis sur le site de matériel point net c'est là où généralement j'achète mes composants pour les pc donc je suis dans disque dur ssd et là je vais prendre un disque dur on va dire standard voilà ça c'est du standard et on voit ici que la vitesse elle est à 560 méga octets secondes et 510 méga octets secondes suivant qu'on soit en lecture ou en écriture alors c'est déjà très bien comme lecture ça va aller pour simplifier on va dire que ça voit cinq fois plus vite qu'un disque dur standard à plateau mais il ya beaucoup mieux en fait c'est à dire qu'on peut aller encore beaucoup plus vite dans les ssd donc si je retourne je suis toujours dans les ssd et je vais voir par exemple les disques dur ssd samsung d'accord vous avez des trucs je vais trouver si je prends par exemple celui là voilà donc ça c'est des ssd qui se mettent directement sur votre carte mère et si on regarde les vitesses vous avez des vitesses ici de 3200 méga octets secondes je vous rappelle qu'on était à 560 au coup d'avant et 1800 méga octets secondes tandis qu'avant on était à 510 donc ça c'est des ssd qui vont de quatre à six fois plus rapidement qu'un ssd standard donc par rapport à un disque dur on n'en parle même plus parce que là ça va ça va 20 fois mais c'est pareil il y a disque rapide et disque rapide aujourd'hui on a accès pour des tarifs assez abordable et 204 c'est pas énorme pour 500 giga à quelque chose qui va aller très très vite donc faut faire attention à ce genre de choses aussi donc on va retourner sur la page de lightroom donc utiliser un disque dur rapide on a vu il ya différentes choses alors ils vous disent que si vous voulez utiliser lightroom sur différents ordinateurs vous pouvez tout mettre sur un disque dur externe très clairement ils vous préviennent ils ont raison les performances de lightroom peuvent s'en ressentir parce que les vitesses usb oui ça c'est un très bon exemple usb 2 on est à 35 méga octets par seconde tandis qu'avec le ssd que je vous ai montré on était à 3000 et des poussières on était 100 fois supérieur à ça donc si vous mettez les choses sur des disques durs externe pas rapide ben ça va être difficile très clairement alors là ils vous mettent que la vitesse la vitesse de transfert parce qu'ensuite derrière il ya le disque physique qui doit fonctionner et si vous avez un disque dur usb 3 et qu'il est à plateau vous serez pas 400 méga octets par seconde vous serez à 100 et ça sera à cause du disque mais pas à cause de l'usb 3 ça je crois que vous avez fait un petit un petit truc aussi là dessus je vous parlais je vous avais parlé des vitesses de cartes et des lecteurs de cartes et je vous avais un peu détaillé tout ça la vidéo doit pouvoir se retrouver alors ensuite vérifier que vous disposez d'un disque dur suffisamment grand et de suffisamment d'espace libre ça c'est important on voit trop souvent des gens ils ont un truc et ils courent après le méga octet ou giga octet toutes les cinq minutes mon disque dur est plein mon disque dur est plein mon disque dur est plein calculez donc la place qu'il vous faut pour trois ans de photos je sais pas si vous faites 5000 photos que vous travaillez en haut et qu'elles sont à 20 mégas vous multipliez 5000 par 20 mégas vous multipliez par 3 et ça vous donne la taille qu'il vous faut pour être tranquille pour trois ans ce qui est généralement entre trois quatre ans moi la durée à laquelle je change mes disques mais donc il faut pas être y craque sur le disque dur c'est ça vous allez juste être embêté alors là vous allez me dire ouais mes processeurs puissants mémoire puissante enfin mémoire importante disque dur rapide et puis un disque dur avec une grosse capacité mais tout ça ça coûte de l'argent bah ouais comme votre appareil photo exactement votre appareil photo il vous coûte du pognon vos objectifs ils vous coûtent du pognon et ben pourquoi il faudrait que votre configuration informatique soit le parent pauvre de tout votre ensemble parce que votre ordinateur il est aussi utile que votre appareil photo donc mettez éventuellement y pensez y mettez un peu dans votre budget photo d'argent de côté pour l'ordinateur mais vraiment travailler avec des configurations qui sont un peu plus confortable c'est quand même très intéressant et ça permet d'aller un peu plus vite alors mettre à jour le pilote graphique oui parce que il y a pas mal de problèmes qui peuvent apparaître avec le pilote graphique avec lightroom donc on peut ou pas utiliser d'ailleurs le pilote graphique si vous avez vraiment trop de problèmes il faut le désactiver mais autrement c'est toujours mieux d'avoir un pilote graphique à jour ça ça vous concerne pas le mode 64 bits enfin ça vous concerne pas j'espère que vous avez plus lightroom 4 ou 3 parce que là on a fait quand même pas mal d'évolution depuis donc ça je vais pas trop je vais pas trop en parler ensuite si vous utilisez photoshop avec lightroom vérifier le paramètre de ram de photoshop en fait photoshop on a le droit de lui dire que photoshop va utiliser un peu ou pas beaucoup de ram donc en fait si vous lancez photoshop en même temps que lightroom photoshop peut s'allouer pas mal de mémoire et il c'est des choses qu'il faut vérifier ensuite il vous parle des écrans haute résolution alors en fait lorsque vous travaillez avec le pinceau de retouche ou un truc comme ça vous pouvez zoomer en 1 1 pour avoir le plus de détails mais très clairement si vous avez des très grands écrans avec des très hautes résolutions il vous faudra une config assez confortable pour faire ce genre de choses donc là ils vous disent si ça rame mettez vous en affichage 1 2 ou 1 3 mais pas 1 1 parce que 1 1 va vous demander beaucoup de ressources lorsque vous dessinerez avec la brosse ou par exemple avec la correction des défauts donc ce que ça veut dire en fait c'est lorsque je fais une retouche donc là par exemple je me mets en 1 1 d'accord et je vais prendre une brosse là et puis je fais n'importe quoi c'est juste pour montrer d'accord et je vais passer là il se peut que dans certains cas si vous avez des écrans avec des très très grosses résolutions que ben là ça soit pas fluide du tout donc ce qu'ils disent simplement c'est ben mettez vous plutôt en 1 2 ok on sera peut-être un peu moins précis mais le truc il va pas ramer voilà c'est voilà ce qu'ils veulent dire avec cette recommandation là donc là ils vous disent effectuer le rendu des aperçus 1 1 intentionnellement qu'est ce que ça veut dire par là alors là il vous explique les différents aperçus mais en fait le 1 1 c'est l'aperçu qui sert lorsque vous êtes en mode bibliothèque et que vous allez zoomer dans la photo en 1 1 voilà donc là vous avez besoin d'un aperçu 1 1 et le temps de création de ces aperçus peut être assez long alors si vous le faites intentionnellement par exemple à l'importation bon l'importation va être plus long plus plus longue mais éventuellement c'est pas bien grave vous êtes en train d'apporter vous avez un peu de temps devant vous tandis que si vous le faites pas et que pendant votre travail vous zoomez en mode bibliothèque ben là Lightroom il a besoin de l'aperçu il va le calculer et donc vous aurez l'impression que c'est plus lent donc voilà pourquoi ils vous disent effectuer le rendu des aperçus 1 1 intentionnellement mais attention les aperçus 1 1 sont des choses qui prennent de la place donc là on en revient au truc qu'on avait avant c'est utiliser un disque dur avec assez de place parce qu'autrement vous allez avoir des problèmes en créant ces aperçus ensuite ils vous disent conserver les aperçus de taille standard aussi petit que possible alors les aperçus de taille standard c'est l'aperçu qui est utilisé d'une manière générale pour vous montrer une photo mais pas en mode 1 1 donc en fait c'est pas la peine d'aller demander de créer un aperçu standard qui est plus grand que votre écran parce que si vous demandez un aperçu standard qui est plus grand que votre écran il va juste créer des trucs qui sont trop grands qui vont prendre de la place et il va jamais vous les montrer puisque votre écran il est plus petit donc là c'est pour ça qu'ils vous disent garder les aperçus de taille standard aussi petit que possible simplement maintenant pour les gens qui ont des grands écrans ou même des écrans 4k ou 5k l'aperçu standard il commence à être assez grand quand même ensuite ils disent conserver les aperçus 1 1 aussi longtemps que possible qu'est ce que ça veut dire ça donc le 1 1 je vous rappelle c'est pour zoomer lorsque vous êtes en mode bibliothèque et lightroom vous permet comme ça prend de la place de les effacer au bout d'un certain moment simplement si vous les effacez et que vous revenez sur des vieilles photos de vieilles photos et que vous zoomez ben lightroom va à nouveau le recalculer donc c'est pour ça qu'il préconise de les garder mais simplement simplement si vous les gardez à vie pour toute votre photo il va falloir un gros espace disque donc là c'est un peu un compromis entre la performance et l'espace disque que vous avez ça peut prendre quand même pas mal de place hein les aperçus moi je dois avoir je sais pas 80 gigas ou quelque chose comme ça d'aperçu donc ça peut prendre oui pas mal de place ensuite conserver le catalogue et la mémoire cache d'aperçu dans le même dossier ça c'est assez c'est assez technique mais normalement ça se fait d'une manière d'une manière assez naturelle lorsque vous l'installez il n'y a pas il n'y a pas trop de problème laisser l'écriture automatique au format xmp désactiver qu'est ce que c'est que ça les formats xmp c'est ce qu'on appelle les fichiers sidecar c'est en gros ça mémorise tous les développements que vous avez fait mais de toute façon dedans il n'y a pas les développements des copies virtuelles dedans il n'y a pas les collections donc l'xmp c'est un peu la route secours qui est pas en largeur normale donc ça prend en plus pas mal de ressources à être fait et donc là il vous dit bah vous pouvez le faire mais on vous déconseille de le faire en fait si vous voulez vraiment faire une vraie sauvegarde les xmp peuvent être une solution mais assez pour moi limité puisque on prend pas en compte les collections on prend pas en compte les copies virtuelles mais si vous voulez faire une vraie sauvegarde il faut sauvegarder son catalogue c'est le catalogue le plus important donc eux ils vous disent nous on vous déconseille de le mettre en place parce que ça consomme pas mal de ressources optimiser le catalogue alors là normalement lorsqu'on sort et qu'on fait une sauvegarde il ya une option pour optimiser le catalogue mais des gens comme moi qui n'utilisent pas du tout la sauvegarde du catalogue de lightroom mais qui ont un vrai logiciel de sauvegarde à côté ben on a tendance à plus jamais optimiser son catalogue alors optimiser son catalogue lightroom est basé sur une base de données et cette base de données si vous effacez des choses par exemple va avoir des trous au milieu et lorsqu'on optimise une base de données ben on va réorganiser un peu les trous c'est un peu comme la réorganisation d'un disque dur donc ça faut penser à le faire surtout si vous ne sauvez jamais votre catalogue et que vous cliquez pas sur optimiser le catalogue ça c'est des choses qu'il faut penser à faire ensuite il vous dit augmenter la taille de la mémoire cache camera raw alors c'est quoi ça en fait dans cette mémoire cache va avoir alors ils vous le disent à chaque fois que vous affichez ou modifiez des images brutes dans le module développement lightroom génère des aperçus de haute qualité actualisée donc en fait plus vous allez mettre de place dans cette mémoire cache plus lightroom va pouvoir l'utiliser mettre des images et quand lightroom en aura besoin il ira les chercher là plutôt qu'aller les chercher et où les recréer ou les recalculer d'accord donc là il vous explique combien mètres et ainsi de suite alors c'est pareil ça c'est intéressant de mettre le catalogue et la mémoire cache si possible sur un disque dur rapide parce que là ça va vraiment comme lightroom n'ira pas chercher sur le disque dur standard mais il ira chercher dans le cache du disque dur rapide ça va quand même aller plus vite alors ensuite ils disent outils retouche des tons correction locale et panneaux historiques alors l'outil retouche des tons et la brosse des corrections ne sont pas conçus pour des centaines ou des milliers de corrections donc là en gros bas ce qu'ils vous disent c'est que vous avez le droit de faire un peu de correction de un peu de de brosses locales un peu de correction d'outils des défauts mais si vous commencez à en mettre des centaines lightroom va ramer tout simplement alors il va ramer parce qu'en plus il va garder tout l'historique de ça alors on va retourner sur lightroom et on va aller voir on va aller voir justement cet historique donc là je suis retourné dans lightroom je suis dans l'historique et l'historique en fin de compte ça garde en mémoire tout ce que vous avez fait d'accord oui là je contraste haute lumière et les hautes lumières mais on va dire que si on fait un développement normal d'une photo là on va voir je sais pas une vingtaine une trentaine de choses vous n'allez pas toucher à tous les curseurs qui se trouvent là par contre si on commence à faire de la retouche locale comme ça et que j'en fais plein de partout et que j'en fais des centaines mais voyez à chaque fois je rajoute une ligne et si je commence à faire de la correction des défauts dans tous les sens pour retirer chez pas des poussières des oiseaux ce que vous voulez voyez que je rajoute une ligne là et en fin de compte cette historique là sur le côté n'a pas de limite donc en fait il rajoute une ligne à chaque fois le seul problème c'est qu'au bout d'un moment il y en a des lignes il ya même beaucoup trop de lignes alors moi ma configuration est quand même assez assez puissance donc ça me gêne pas trop mais si vous avez des configurations qui sont plus petites au bout d'un moment là ça va juste exploser en plus il faut voir que chaque ligne qui est rajoutée là est rajoutée dans le catalogue donc vous fait grossir le catalogue le jour où j'ai viré tous mes historiques j'ai réduit la taille de mon catalogue par deux alors les historiques on peut les virer en appuyant là dessus simplement lorsqu'on a un seul historique on clique là vous voyez que les retouches restent évidemment l'historique c'est juste une mémorisation de ce qu'on a fait ce qu'on a fait réellement reste c'est juste la mémorisation de ce qu'on a fait qui ne reste pas donc voilà pourquoi ils vous disent attention tout ce qui est retouches locales et tout ce qui est correction des défauts ben lightroom n'est pas fait pour être utilisé comme photoshop donc moi je vous ai montré jeu du dodge and burn avec avec lightroom ça c'est typiquement le genre de truc qui va nécessiter des des comment dirais-je des configurations assez costauds parce qu'on va faire justement plein de pinceaux de retouches avec lightroom donc il faut des grosses machines donc eux ils vous disent très clairement ben c'est pas c'est pas ce qu'on préconise on vous préconise quand vous avez ce genre de retouches à faire d'aller sur photoshop donc ça on a vu outils de retouches des tons correction locale et panneaux historiques ensuite une recommandation qui vous donne c'est l'ordre des opérations de développement allez pas tout de suite toucher au panneau tsl sans être passé d'abord par le correcteur de ton direct d'accord et donc ils vous disent vaut mieux faire certaines opérations globalement avant d'aller faire des opérations plus détaillées donc ça vous pourrez vous pourrez lire la chose mais c'est assez c'est assez logique ensuite éviter les corrections dont vous n'avez pas besoin ça c'est assez c'est assez logique également c'est à dire que lorsque vous faites moi je dirais je choisis une correction c'est que j'en ai besoin mais note notamment lorsqu'on fait des corrections locales ou dégradées et vous disent assurez que vous vous avez besoin vraiment de tout ce que vous avez sélectionné parce que ça c'est des parties tout ce qui est dégradé correction locale qui prennent pas mal de ressources option de zoom ils en ont déjà parlé un peu avant c'est à dire que si votre machine elle est trop lente lorsque vous êtes en zoom 1 1 bah ils vous disent essayez de zoom et moi donc ça oui pourquoi pas quelle version de processus utilisez ils vous disent que là le processus 2012 utilise plus de ressources que le processus 2010 donc là c'est pareil si vous avez une machine un peu sur les genoux c'est peut-être mieux de rester au processus 2010 et pas passer au 2012 on faisait des choses très bien dans le processus 2010 donc les curseurs sont plus exactement les mêmes c'est plus haute lumière et ombre je ne sais plus comment ça s'appelle il y en a qui doit s'appeler récupération ou quelque chose comme ça mais c'est peut-être quelque chose que vous pouvez regarder alors je vais vous montrer où c'est quand même donc dans la partie développement c'est au fond étalonnage de l'appareil photo là vous avez le 2012 le 2010 alors la version 4 c'est 2012 est généralement amélioré je crois donc si je me mets par exemple en 2010 d'accord et je retombe là haut voilà c'est ça j'ai récupération et lumière d'appoint et j'ai pu j'ai pu haute lumière donc c'est c'est l'ancienne manière de travailler avec lightroom mais bon ils vous disent quand même qu'il faut relativiser le gain de performance que vous aurez avec ça donc si vous pouvez rester quand même dans le dernier processus c'est quand même plus sympa moi je trouve avec les curseurs blancs et les curseurs noires et les hautes lumières et les ombres donc là on tombe dans les cas un peu particuliers supprimer le cache des aperçus lightroom ils vous disent c'est un cas rare mais qui peut arriver donc là je vais pas je vais pas aborder ce point là parce que c'est vraiment un cas particulier réduction du nombre de paramètres prédéfinis oui ça c'est intéressant parce que en fait lorsque vous passez la souris ou même dans le dans le nouveau lightroom il est capable de vous afficher tous les toutes l'image en fonction des paramètres prédéfinis que vous aurez choisi et plus vous en avez plus il va calculer donc moi j'utilise pas du tout les paramètres prédéfinis de toute façon je trouve que c'est pas utile quand je développe une photo je sais à peu près ce que je veux développer mais donc là c'est pareil vous disent attention limité il faut pas en faut pas en avoir des milliers ça va prendre de la ressource il ya un truc aussi lié aux collections dynamiques il faudra que je teste ça il semblerait que plus on a de collection dynamique plus lightroom met du temps à se lancer parce qu'au lancement il revérifie toutes les collections dynamiques mais ça il faut que je le mette en oeuvre et ce n'est a priori qu'au lancement et puis ensuite bon il vous donne des trucs de base lightroom à jour fermer les applications inutiles ça 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 a l'air très con mais la plupart des gens ont plein de choses inutiles installées sur leur pc avec plein de petites tâches de fonds qui vont vérifier sur internet que les trucs soient à jour donc ça peut être intéressant de faire un petit ménage lorsque vous avez lightroom qui rame moi le premier conseil que je vous donnerai une fois que vous avez appliqué toutes ces recommandations c'est d'aller faire un peu de ménage sur votre ordinateur de virer tout ce dont vous n'avez pas besoin que vous n'utilisez pas mais ensuite d'aller voir ce qui s'exécute au démarrage et de garder uniquement ce qui est nécessaire il ya des applications pour ça qui peuvent être qui peuvent être intéressantes ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre nettoyer le disque oui le défragmenter oui aussi avoir un système d'exploitation à jour donc ça c'est des trucs à peu près standard donc voilà faut donc prendre ce truc point par point le lire j'espère que je voulais un peu vulgariser que c'est un peu plus clair pour vous et que si vous avez des problèmes avec lightroom vous pourrez les résoudre de toute façon si vous avez des questions sur le forum comme d'habitude voilà merci au revoir